Moi DOKEN Salut les amis, voici Ryuushi pour une vidéo que m'avait lancé un Ryu Gaming un tag Street Fighter, voici la vidéo alors elle sera pas originale j'ai personne avec moi, Manga Pony ne descend pas depuis quelques temps donc je vais la faire toute seule la vidéo désolé, elle sera un petit peu moins dynamique voilà, je sais que je suis pas trop au montage à la fin de vidéo je vous montrerai mon stage préféré je sais que je vais en parler mais je vais vous le montrer alors on commence de suite par question numéro 1 donc que représente Street Fighter pour toi ? toute ma jeunesse toute ma jeunesse au niveau du lycée à peu près ou du collège ouais je pense que c'est vers la 5ème je pense ah j'y sais plus hein enfin je me vois jouer en face même sécher des cours ouais donc ça devait pas être au collège si à la place d'aller en sport j'avais séché des cours je m'étais fait virer je crois 2-3 jours je sortais de l'école et j'allais il y avait une salle de jeu en face de l'école et je jouais à Street Fighter à Street Fighter de longue longue donc toute ma jeunesse quoi et franchement donc ça revente ma jeunesse un défouloir un défouloir on sort un peu du quotidien enfin moi c'est ce que ça me faisait c'est ce qu'est censé faire les jeux vidéo ou changer un peu les idées et c'est bien sûr le jeu de vidéo le plus grand jeu de vidéo de combat de tous les temps voilà rien ni personne ne détendra Street Fighter c'est impossible c'est le premier c'est grâce à lui c'est grâce à Capcom et c'est grâce à SNK aussi qui a beaucoup fait pour les jeux vidéo 2D c'est grâce à ces deux licences là qu'aujourd'hui le jeu de vidéo de combat en tous les cas perdure encore Ton meilleur souvenir sur la saga SF ? Mon meilleur souvenir ? Ouais il y avait comme toi effectivement quand on a enfin pu jouer avec les boss c'est vrai que c'était pas mal mais mon meilleur souvenir c'est quand je l'ai fini la première fois en arcade en arcade le jeu était en niveau 8 niveau maximum et la première fois que je l'ai fini c'est avec Blanca voilà et le jeu avec Blanca c'était mon meilleur souvenir c'est un jeu que je 1UP quoi c'est à dire qu'on termine avec une seule vie et quand on mettait 10 balles à l'époque 10 francs on avait 4 crédits et je le terminais 4 fois voilà donc je tenais 2h avec 10 francs quoi je sais pas si vous avez connu vous ça la période c'est la période où on mettait on arrivait on réservait sa place en mettant la pièce sur la borne et la tour de rôle et quand c'était à moi en général les gens derrière moi ils partaient aussi ils vont encore finir le jeu 4 fois quoi quasiment à chaque fois voilà l'épisode SF que tu préfères Street Fighter 2X sur bon en Europe l'épisode SF que tu détestes Street Fighter le film avec Jean-Côte Van Damme voilà à un moment il y a Ryu déjà le Sagat il est pas grand il a un charisme de merde le Delsim il y est même pas en fait c'est le scientifique à la fin qui brûle pfff Carlos Blanca mais mon dieu quelle horreur oh la 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 à un moment Ryu il fait une boule de feu on dirait qu'il y a un Polaroid devant un flash dedans oh c'est ignoble franchement c'était ignoble et jusqu'à la fin où ils se préparent tous tu les vois en train de se préparer pour faire l'image de fin avec le Nixon et puis y a ta oh la 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 t'es mort de rire au cinéma franchement mort de rire et en même temps mort de honte euh le groupe d'épisode SF que tu préfères voilà Street Fighter 2 et ses suites que ce soit le normal, le turbo, le super voilà quoi Street Fighter 2 quand même le groupe d'épisode SF que tu aimes le moins les EX Street Fighter EX 1, 2, 3 voilà ça fait pas trop en 3D ton film, manga, animé, SF que tu prépares alors c'est vrai qu'il y avait Street Fighter le film d'animation pas Street Fighter Alpha Street Fighter le film d'animation dont tu parlais mais sinon aujourd'hui depuis peu il y a celui-là Street Fighter The Assassin's Fist franchement fait par des fans ce film est merveilleux j'espère que tu l'as vu Ryu Gaming avec l'histoire du dieu Hakuma de Guki voilà mon personnage préféré mais on va y revenir avec Ryu voilà Street Fighter Assassin's Fist c'est le film mon film préféré sur Street Fighter des fans ont fait mieux qu'un gros budget entre guillemets ton film, manga, animé, SF que tu détestes ? alors tu vois le film avec Jean-Ec Van Damme il est pourri mais je le déteste pas parce que ça parle de Street mais celui-là quoi la légende de Shulney mais c'est quoi cette merde ? il n'y a aucun rapport non mais regarde-moi l'acteur qu'ils ont pris l'acteur qu'ils ont pris pour jouer Bison Bison Véga non mais... merde une poubelle ce film une merde ça c'est une grosse merde voilà putain euh... euh... le personnage que tu préfères ? normalement c'est Gooky c'est Gooky que je préfère mais après niveau sagesse niveau euh... niveau euh... ouais niveau sagesse c'est Ryu voilà le personnage que tu détestes ? Akane bah il est pourri c'est quoi ? c'est un turc, un grec il se met de l'huile et tout ah c'est... il me dégoûte il me dégoûte Akane on l'a vu dans Street Fighter 4 ça prendra pas ton coup spécial préféré ? ADWOKEN ou SHOYOKEN ton super ultra préféré ? THE RAGING DEMON le coup caché de... enfin... qui était à l'époque caché dans le premier Alpha Alpha 3 je crois ou Alpha 2 de... de... de Guki Guki donc au Japon Akuma au Sagi qui était le fameux Raging Demon il fallait faire point faible, point faible, avant point faible, point fort à vitesse de la lumière il fonçait il y avait un écran qui flash et il y avait marqué euh... paradis là Ten voilà le personnage féminin que tu trouves le plus sexy ? je le lis le personnage que tu trouves raté au niveau du caractère design ? Akane bah... 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 le boss que tu préfères ? Jill le boss de Street Fighter 3 celui qui est bleu et rouge « The mark of my divinity shall die... » Non. « The mark of my divinity shall scarred thy DNA. » Je voulais ce... La marque de ma dignité est capable de me blesser à l'intérieur de mon ADN. En gros, c'est dur à traduire. En fait, tellement le mec, il est prétentieux, quoi. Ou alors, pareil, il y a le Jig qui fait « Nice before you must, là ! » À genoux devant ton maître, voilà. C'est mon perso préféré par rapport aux répliques de prétentieux qu'il ose sortir. Voilà, c'est pour ça. Ça change un peu les autres boss. Sinon, j'avoue que j'aime bien aussi « Balorogo ». « Balorogo », c'est le mec aux griffes au Japon. Donc « Vega » pour vous. J'adore le charisme de Vega. « Ton bonus stage préféré ? » Bah, le cassage de la bagnole, pour pas changer. « Le stage décor que tu préfères ? » Sans hésiter, Street Fighter 3, le Mexique, le niveau du rien. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo, le stage. « La technique de Street Fighter que tu as déjà singé ? » « Oh, Duncan ! » Et sinon, quand j'étais beaucoup plus jeune dans une salle de sport, il y a un gars, il m'a cassé les couilles. Je l'avais pris, je l'avais retourné, je l'avais mis ma tête entre ses jambes. Je l'avais reculé et je l'avais sauté sur un fauteuil comme le marteau pilon de Zangief. Bon, je n'ai pas tourné. Je lui ai démis deux vertèbres et j'ai eu des heures et des heures de col. C'est malin, mais il m'a gavé. Donc oui, j'ai fait l'autre. Un 360 de negrés de Zangief à ma façon. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas le refaire. Pauvre gars, qu'est-ce qu'il a me refait quand même. Le cosplay SF que tu aurais le courage de faire ? Aucun. Je déteste me déguiser. Franchement, je ne ressemble à aucun perso. C'est pour me dire Honda, merci les gars. En même temps, je n'ai pas la gueule d'Honda. Je suis un peu gros. Ryu, je rentre par le kimono. Non, mais je n'aime pas me déguiser. Le seul personnage avec lequel j'aimerais m'habiller, c'est Kylo Ren ou Vador. Éventuellement. Ou Michael Myers de la série Halloween, les films d'horreur. Mais je ne suis pas cosplay. Ce n'est pas du street. Le pouvoir de SF que tu aimerais posséder ? Le Hadoken, évidemment. Comme disait Ryu Gaming, un bon Hadoken des familles quand le mec te gable. La version de Ryu que tu préfères le plus ? Celle de Street Fighter 3. Par rapport à l'animation et tout. Du kimono et puis je ne sais pas. J'aime bien. Que penses-tu des cuisses démesurées de ce nid ? Rien de spécial. Elle est bonne. C'est tout. Désolé pour les nanas qui regardent. Un peu d'humour. L'intro SF que tu préfères ? La même que toi, Ryu. Celle de l'intro de Street Fighter 2 Turbo. C'est celle que j'utilise dans mon générique du travail du samedi. Ce n'est pas pour rien. Sinon, la chanson rap de Street Fighter 4. Moi, j'aime bien. J'aime bien le dessin un peu pastel de l'intro de Street Fighter 4. L'intro de Street Fighter 5. Ta musique préférée dans Street Fighter. Le thème de Ryu, évidemment. Le moment de gameplay qui t'a le plus énervé dans Street Fighter. Les défis combo. Surtout les défis combo dans Street Fighter EX. Il ne m'en restait plus que deux. Non, plus qu'un à finir pour avoir toute la grille. Je n'ai jamais réussi à le faire. Tout de malade. Je ne sais plus ce que c'était. Mais j'ai des heures et des heures à encaisser la manette. La combattante SF que tu choisirais pour repopuler la planète. Avec moi, j'espère. Je le nie. Que penses-tu de Street Fighter 5 et la politique de Capcom ? Au début, elle ne me dérangeait pas. Mais au final, le jeu, je n'y joue même pas. Le fait de toujours attendre pour un perso. J'y joue pas. Du coup, la politique, finalement, pour moi, elle est ratée. J'y joue pas. Je n'ai même pas envie d'y jouer à Street Fighter. Ton plus grand regret par rapport à la saga SF ? Rien. Aucun regret. Si, peut-être d'avoir passé trop d'heures. Et du coup, d'avoir peut-être le... Ouais, au lieu de pécho des nanas, j'ai joué à Street Fighter. Bon, même, je n'en regrette pas. Je m'en fous. Que voudrais-tu pour Street Fighter 6 ? Plein de persos. Tous les persos. Pas de persos en DLC. Oh, rare. Et un vrai mode histoire de base. Voilà. Et pour finir, préfères-tu être pauvre et loyal comme Ryu ou riche et traître comme Mizon ? Euh... Riche et loyal ? Non, mais sinon, s'il faut répondre, je préfère être comme Ryu. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu sommaire, un peu rapide. Maintenant, on va taguer 3 YouTubeurs. Donc, 3 YouTubeurs qui devront répondre également à ces 30 questions. Donc, les 30 questions, pour ceux que je vais taguer, dans mes commentaires, en bas, je vais remettre les 30 questions. Ce sera plus facile pour vous pour les copier. Les 3 YouTubeurs que je vais taguer sont, en numéro 1, Lovecraft. Lovecraft, tu vas répondre aux 30 questions aussi. Solid Begito, parce que Ryu Gaming avait ciblé moi, Kumi et Christophe Serra. Donc, Solid Begito, tu vas répondre à ces questions-là. Et Retro Rocky Gaming. Voilà. Retro Rocky Gaming, tu as le droit de répondre pas en face cam. Bon, hein, on sait pourquoi. Par rapport à ton petit incident que tu as vu. Voilà, donc, Lovecraft, Solid Begito et Retro Rocky Gaming. Les 3-là, vous allez répondre aux tags. D'ailleurs, Kumi n'a pas répondu aux tags. Je ne sais pas ce que je crois qu'il ne peut pas, il n'a plus de chaîne. Par contre, Christophe Serra, on attend tout le temps ta vidéo. Alors, bouge-toi un peu le cul, Christophe. Allez, les amis, sur ce, si ce n'est pas que cette vidéo vous a plu, je vous dis à DOKEN.